... Plusieurs reportages sur la production biologique à notre émission aujourd'hui. Tout d'abord, le bonheur du bio. Ce type de production demande beaucoup plus de travail aux fermiers. N'empêche, tous les agriculteurs qu'on rencontre nous disent qu'ils ne reviendraient pas à la production conventionnelle. Le témoignage d'un éleveur de poules bio. Un oeuf pondu par cette belle rousse vaut deux fois plus cher qu'un oeuf classique. Dans cette ferme, 10 000 pondeuses donnent aussi leur oeuf brun tous les matins. Serait-elle la poule aux oeufs d'or? Ces restes-là brunes, les poules brunes sont bien rustiques, ils ne sont pas nerveuses. Ils se tiennent sans les mains. Avoir des poules blanches, ça serait bien différent. Ils ne seraient pas suélois, ils seraient tous à l'autre bout du couloir, ils n'auraient peur. Cette rousse calme et sociable s'appelle Isa Brown. Sur 10 oeufs bruns mangés dans le monde, 6 sont pondus par l'une de sa race. Non seulement elle est populaire, elle est par-dessus tout une bonne pondeuse. Ils sont rendus au travail. Ils viennent de se lever ce matin, ils sont dans leur petite routine quotidienne. Ils se levent, ils boivent, ils vont manger. Ils s'en viennent se cacher un peu dans les nids pour aller pondre leurs oeufs. À l'intérieur des nids, il fait noir. Par instinct, la poule cherche cet abri pour protéger son oeuf des prédateurs. Ils sont bien là-dedans, ils sont repas de voir si il y a des intrus qui approchent, ils se sentent en sécurité. L'oeuf pondu roule et disparaît derrière un panneau, parce que les poules pourraient manger les oeufs. En tout, 3 285 000 oeufs défilent sur ce tapis chaque année. Des oeufs de poule qui n'ont reçu ni médicaments, ni additifs, ni antibiotiques. Ici, une intruse réussie à se faufiler pour se régaler, elle est vite ramenée sur le parquet. C'est sûr qu'ils sont un petit peu plus gourmandes que des poules en cage, vu qu'ils se promènent un peu tout partout. C'est sûr que ça va manger à peu près de 10 % de plus qu'une poule en cage. La poule en liberté de Louis Ricard est choyée. Elle mange bio. Toute sa nourriture est faite de céréales biologiques. C'est pourquoi elle pond des oeufs bio que le consommateur va payer plus cher que les oeufs classiques. C'est en grande partie à cause de la moudée. C'est de trois quarts à peu près du prix d'un oeuf, c'est de la moudée. Mais dans le bio, la moudée est beaucoup plus chère. La demande à l'exportation des grains biologiques est très forte. Ce sont les acheteurs étrangers qui font monter les prix et créent ainsi une rareté dans plusieurs céréales. Le tourteau de soya, il doit me coûter au moins deux, pas loin de trois fois le conventionnel. Deux fois et demi, facile. Le maïs aussi. Les deux ingrédients principaux dans mes recettes, c'est ces deux ingrédients-là. Puis ils me coûtent à peu près ça, deux fois et demi plus cher. Heureusement, Louis Ricard peut diminuer ses coûts en cultivant lui-même une grande partie des grains. En plus, la moulange qu'il a construite lui permet de préparer la moulée sur place. Il contrôle ainsi la qualité des grains et des mélanges. Les oeufs biologiques représentent moins de 2 % des oeufs vendus au Québec. Mais la croissance est soutenue. C'est en 2002 que Louis Ricard a fait le saut dans l'agriculture et l'élevage biologique. Je tout le temps étais dans les oeufs. Ma mère, elle s'occupait des poules chez nous. Les poules étaient l'hôtes. Après ça, mon père a vendu ses vaches. Puis là, ils ont bâti des poudoliers dans des tables, des poules en cage. Au Québec, ils ne sont que trois gros producteurs à s'afficher biologiques et posséder un quota de production. D'autres éleveurs sont en réflexion et pourraient faire la transition. Mais le passage est difficile. L'entreprise risquée. J'ai sorti de ma zone de confort pas mal pour m'emmener dans un pays inconnu un peu, dans le bio. C'est un autre monde un peu de respecter toutes les normes bio, c'était l'ouvrage. Pour fabriquer un oeuf, une poule picore 120 grammes de grains bio par jour, boit 250 millilitres d'eau et jouit de conditions de vie parfaitement réglées, comme l'air, la lumière et le calme. Si ça lui chante, la pondeuse en liberté peut grimper sur un perchoir, circuler sur un plancher propre en lattes de bois et traverser tout le bâtiment. 5 000 poules logent dans cette partie du poulailler. Si elles étaient en cage, le même espace pourrait contenir 50 000 pondeuses. C'est dix fois plus. En cage, quand ils sont quelques 400 poules dans une petite cage, c'est assez facile de régler les environnements à leur goût. Dans un grand bâtiment, même, il faut réellement surveiller, être à l'écoute. Si on veut que le ponte, comment c'est? Il faut que la poule s'aide bien, qu'elle s'y sente bien, heureuse, puis en sécurité dans le bâtiment. On mange un petit peu d'argent les premières années, puis ça, on essaye de se le faire pendant une couple d'années. Mais le temps qu'on s'amuse, on est heureux, puis ça va bien. C'est journée de congé d'école, mais les enfants Ricard ont du travail. Chacun donne un petit coup de main. Il y a 9 000 oeufs à emballer aujourd'hui. Toute la production est vendue à un classificateur avant d'être distribuée dans les épiceries et les grandes surfaces. Est-ce qu'un oeuf biologique est meilleur? Bien, c'est sûr qu'il est meilleur. Il a été fait avec amour, toujours. Puis il a été nourri avec ce qu'il y a de meilleur sur le marché, mais aussi de plus dispendieux. Ah, ça sera le faire, je vais le faire la même chose. La même chose, moi, j'aime ça demain. C'est le fun de garder des poules demain. C'est un ouvrage qui est plaisant. Les enfants ont l'apprécié aussi de participer à la ferme. Il y en a même une couple qui ont envie de le prendre dans la relève. On va espérer que les gens continuent de manger des oeufs bio. C'est le début de l'été. Cette semaine, les journées sont chaudes, assez pour ouvrir les portes du poulailler. Les poules goûtent au grand air et picorées dans l'herbe épermue. Avoir accès à une cour extérieure, c'est un privilège pour une poule. Mais une obligation pour une pendeuse biologique. La liberté est permise jusqu'au soir. Et les portes se refermeront jusqu'à demain matin. Le bonheur est dans le pré. La question de la semaine concerne l'usage des oeufs pour la production de vaccins. La question, quel type d'oeuf utilise-t-on pour produire des vaccins contre la grippe? La réponse à la fin de notre émission. Après la pause, la difficulté de s'approvisionner en grains bio.